Salut les amis c'est Yael, j'espère que vous allez bien les frérots, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va ouvrir des packs et pas n'importe quel pack, on va s'ouvrir des choix joueurs 80 plus et attention les frérots parce qu'on en a beaucoup, on en a 30, oui je dis bien 30 à ouvrir dans cette vidéo et en plus de ça on aura un petit bonus donc n'hésitez pas aussi à arrêter jusqu'à la fin pour voir ce bonus en vidéo et puis bah voilà 30 sur mon compte, on n'a pas besoin nous d'aller sur les comptes des autres pour ouvrir des packs donc c'est parti les frérots, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, bien sûr actuellement dans les packs il y a les E-Liner avec Benzé Masson et Alain dans Meilleur Joueur donc voilà, on est parti, on espère avoir du lourd, enfin pourquoi pas avoir du lourd et j'ai mis toutes mes chances de mon côté en tout cas ah oui aussi, j'ai oublié de préciser, mais au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore la team Ozoek avec Cristiano Ronaldo donc pourquoi pas, pourquoi pas le paquet, on ne sait jamais sur un malentendu, en tout cas on a 30 choix joueurs à ouvrir et bah je vous propose de commencer de suite, on va enchaîner assez rapidement, j'ai pas envie que ça dure non plus 3 plombes donc c'est parti pour le premier, espérons avoir de la chance, j'ai vu qu'il y avait des Youtubers qui avaient eu énormément de chance dans ces choix joueurs donc j'espère que ce sera le cas pour moi, enfin, à vrai dire, enfin avoir de la chance, en tout cas Angelino pour débuter c'est pas fou allez le deuxième, on va prendre Daliblin82, ouais pour l'instant c'est pas fou fou on va enchaîner, on va enchaîner là, allez 3ème petit NOSPAC, j'ai pas envie de traîner mais j'ai envie de vous montrer un maximum de packs parce que bah ça vous montre un peu mon ratio de chance, pour l'instant c'est pas fameux, on va pas se mentir allez j'espère avoir des grosses notes pour les SBC, tout ça, ça serait cool et pas taper des 80 général, sérieux, ouais, chier, oh, déjà 4 choix joueurs, on a pas eu mieux que Daliblin82 bon, allez 5ème, déjà un 84 c'est déjà mieux, c'est pas la joie mais c'est déjà mieux, Rupatri le 6ème, on aura Isco 84, ça monte tout doucement, ça monte tout doucement, dès 84 la dernière fois qu'on a ouvert ces packs là, j'avais eu énormément de 82, 83, vous vous souvenez-vous voilà, la première animation les frérots, allez juste là, hop là, Bernardo Silva 87 de général bon, en portugais on pouvait pas avoir un mieux en régulière parce que Ronaldo était en boost mais c'est pas mal, c'est pas mal, première animation les frérots, ça fait plaisir on va aller voir vite fait quand même son prix, je sais pas du tout combien ça vaut, ça vaut ouais, du 40 000 crédits, donc autant dire que c'est vraiment pas mal, ça va servir pour les SBC de toute façon, donc c'est déjà mieux, c'est déjà mieux ces 3 derniers choix on va essayer donc continuer sur la même dynamique, ça sera pas le cas avec Iniesta allez, pour le 9ème, que va-t-on avoir ? Que des doublons, ça fait chier, on va en prendre un au pif, on va prendre la plus grosse note en espérant pas l'avoir en abandable et puis on est parti du coup pour le 10ème, attention oh, le premier boost, Akanji 82, je l'ai en carte rouge donc, bah c'est pas grave, c'est pas grave parce que la carte rouge finira dans un SBC et puis ce Akanji là, je vais le garder parce qu'il a une vraie petite carte alors je sais qu'il vaut pas très cher, il doit avoir dans les 30k mais c'est un des meilleurs petits boosts à avoir de la Team of the Week donc pour l'instant ça va, un Bernardo Silva et un petit Akanji boost c'est pas trop mal pour débuter bon, le 10ème du coup, je crois que je me suis trompé au tour précédent avec Akanji je crois que j'ai dit que c'était le 10ème non, bah non, vu qu'on a eu un doublon, je suis con, c'est... non, j'avais raison donc là c'est bien le 11ème et ça sera Van de Beek bon, c'est déjà un peu mieux que le début maintenant on veut des gros joueurs, des joueurs qui valent cher pourquoi pas des e-liners, pourquoi pas, pourquoi pas allez, c'est parti, pour le 12ème j'ai envie de faire un petit tour de chaise pour celui-ci aïe, ça sera Canal S82 bon, donnez-moi du lourd, des e-liners je veux des e-liners maintenant allez, on enchaîne pour le 13ème et un 2ème boost de la Team of the Week sous sec, une animation, 2ème animation les frérots, un boost 84 vous savez, c'est une petite anime, bon sous sec c'est pareil, je sais plus si je l'ai pris en carte rouge ou quoi de toute façon que ça soit en rouge ou en carte boost ça va finir dans un SBC parce que je veux pas vraiment jouer avec même si sa carte est pas franchement si dégueulasse que ça après, donc trop d'agité l'équipe notamment allez, on va ouvrir à ceux qui sont à la dernière page c'est parti, les frérots on va les enchaîner ceux-là en espérant avoir quelque chose d'intéressant ça sera pas le cas dans celui-ci avec Benitez qu'on va prendre étant donné que c'est le seul joueur que je n'ai pas en doublon Gundogan83 c'est déjà un petit peu mieux que le précédent allez, franchement, y est, régalez-moi s'il vous plaît régalez-moi un e-liner quoi un truc sympa, un gros joueur un petit Agliafico voilà, c'est pas mal, c'est pas mal mais il nous faut du lourd j'en ai marre d'avoir que des joueurs sympas mais qui valent pas cher j'aimerais enfin avoir des grosses notes et des joueurs qui valent cher bordel, allez en plus c'est un vendable et là voilà la troisième animation et le deuxième 86+, de Réa les frérots pour l'instant c'est pas trop mal même si on va pas se mentir c'est pas non plus exceptionnel on a pas des joueurs de malades mais voilà, un petit joueur qui vaut 25 000 crédits c'est toujours ça de récupérer et puis le dernier de cette page-là sera Coates81 ça c'est moins cool bon, 3 animations et 2 boost points au moins on arrive déjà vers la dernière page il nous reste 12 choix joueurs à récupérer j'ai bien envie de faire de la fin jusqu'au début allez, on va faire de droite à gauche comme les mangas et ça sera Paul Lopez pour commencer très très bien pour celui-ci on va faire un petit tour de chaise j'ai bien envie allez, on pose la manette c'est parti tour de chaise oh, encore une anime c'est bien, c'est bien Verratti 86 une petite animation en cartes UCL c'est pas mal c'est pas mal après, voilà on va pas se mentir j'aimerais bien avoir encore mieux mais pour l'instant tant qu'on a des animes je suis plutôt content c'est déjà beaucoup mieux que les choix joueurs précédents qu'on avait fait en vidéo donc on va essayer de continuer sur la même dynamique avec un nouveau choix qui sera Roberto Firmino et Emuls c'est cool c'est cool deux animations dans le même choix joueur c'est pas mal c'est pas mal on va prendre Firmino parce qu'il a une plus grosse note donc de toute façon je pense pas jouer avec lui donc Emuls non plus donc la question se pose pas on va partir sur Firmino on va aller voir vite fait son prix Verratti je pense ça va aller dans les 20 000 lui ça va aller dans les 35 000 36 000 crédits c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout maintenant on a pas mal d'animations autant continuer sur la même dynamique et pourquoi pas enfin avoir un joueur qui valait très cher voilà c'est ce que je demande un joueur qui vaut très cher avec un peu de chance s'il vous plaît allez un petit linkertie liner et voilà enfin un joueur qui vaut assez cher Timo Werner 85 bon ça fait chier parce que je l'ai en carte rouge en boost du coup je l'ai en 86 de général donc cette carte là ne sera pas utile mais c'est déjà bien c'est déjà pas mal malheureusement ça finira dans un SBC mais bon Timo Werner ça vaut ça vaut plus grand chose ça vaut plus grand chose je pensais que ça valait encore aller assez cher 70 000 80 000 ça vaut plus que 30 000 donc bon je suis moins dégoûté que ça du coup parce que de toute façon la route j'aurais pu en faire qu'un SBC étant donné que j'ai une meilleure carte que lui dans mon club et là cette fois-ci ça sera 3 83 moi je vais prendre Juan Bernat plus simple à caler je pense dans un SBC surtout en arrière gauche on n'a pas beaucoup des arrières gauches à grosse note allez on enchaîne les frérots on arrive bientôt vers la fin et on aura au Boateng pour celui-ci c'est pas mal en vrai ses choix de joueur pour l'instant sont pas mal mais il nous manque ce petit truc pour faire la différence ce petit cartil liner voilà ce truc de ouf quoi ce truc de ouf qui peut faire basculer ce pack opening allez il nous en reste plus que 6 on arrive déjà à la fin c'est le 25ème 25ème ça veut dire quoi 25 ? ça veut dire une carte boost que j'ai déjà en avondable ça fait chier ça fait chier ça fait chier on va le prendre quand même on va prendre quand même mi même si je l'ai déjà en avondable parce que au pire je balancerais l'autre dans un SBC voilà on va faire ça comme ça et du coup plus que 5 plus que 5 à ouvrir et ce serait peut-être bien maintenant de nous donner un truc intéressant allez on tente le petit nos pack c'est qu'il part les frérots oh non pas 3,81 ça ça fait chier ça ça fait très bien chier on va prendre 1000 nerfs parce que c'est le seul qui n'est pas un gardien et puis maintenant c'est parti allez c'est parti petit nos pack menton pack ça c'est ma technique vous la connaissez est-ce que ça va nous porter chance pas trop pas trop pas trop on va prendre Zavi pour la note mais aïe 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 déjà plus que 3 allez on va demander à Siri pour lequel ouvrir pour celui-là allez Siri donne moi un nombre entre 1 et 3 s'il te plaît ça fait 1 ok ok c'est parti pour le premier allez s'il vous plaît Siri régalez moi y est aussi allez y est oh 284 bon on va prendre à là-bas parce que j'ai plus envie de le prendre que Yarsabal bon c'est déjà pas mal mais 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 il nous en reste plus que 2 on n'a pas eu d'e-liner là on n'a pas eu d'e-liner c'était l'objectif pourquoi pas d'avoir un e-liner pourquoi pas pourquoi pas allez ou même une grosse carte régulaire un joueur qui vaut plus de 100k s'il vous plaît j'en ai pas eu merde j'ai tout envoyé dans mon club merde je voulais faire un petit récapitulatif pour finir c'est pas grave ça fera un peu moins de temps pour la vidéo c'est pas très grave et pour celui-ci ça sera Benjamin Mendy bon fait chier il nous en reste un dernier ça sera le dernier c'est marqué ou jamais pour paquer une carte spéciale un e-liner surtout parce qu'on a déjà eu quelques boosts allez c'est parti les frérots le tour de chaise aïe 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 on va terminer avec Strakusha83 c'est dommage c'est dommage parce qu'on avait on a quand même eu des bonnes notes en soi et des belles cartes mais malheureusement on n'a pas eu de joueur à plus de 100k encore une fois notre meilleur joueur ça doit être si je me trompe pas notre ami Firmino ou un truc du genre à 45 000 crédits donc je sais plus on en a eu un autre au début de la vidéo je me rappelle déjà plus bon c'est pas grave on va faire du coup bon enfin bref du coup bon ils ont été pas trop mal mais bon j'espérais avoir un peu mieux je vous avoue quand j'ai vu ce que les autres ont eu mais bon il nous reste un truc à ouvrir et je vais préparer ça et puis on est parti il est là les gars il est là le petit bonus on va donc s'ouvrir ce choix joueur 84 plus que j'avais toujours peu ouvert donc voilà ça va être le bonus de cette vidéo avant de l'ouvrir je vous invite à lâcher le pouce bleu et de vous abonner si c'est pas fait voilà les fros j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et c'est pas terminé d'ailleurs dites moi aussi ce que vous avez eu si vous avez ouvert ce choix joueur 84 plus et ces choix joueurs 80 plus dans les commentaires et puis bah voilà lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir on essaye de tout faire tout seul sur notre compte donc si vous pouvez me soutenir de cette façon c'est la meilleure des façons donc n'hésitez pas à le faire et c'est parti pour terminer cette vidéo ce choix joueur 84 plus j'espère en beauté c'est parti y est à Eden Hazard pour terminer voilà voilà c'est pas mal on n'aura pas eu d'Eden Hazard mais pour terminer un petit Eden Hazard 88 je prends je prends voilà c'est pas un joueur qui vaut des masses mais ça fait plaisir ça fait plaisir ça peut toujours se tester un petit peu et puis au pire ça partira dans un SBC voilà on va pas se prendre la tête on va le prendre de suite ça vaut 45 000 crédits voilà c'est le prix d'un 88 donc voilà moi j'en suis content en tout cas je trouve que cette vidéo n'a pas été trop mal par rapport aux autres vidéos pack opening c'était Yaya pour le sein de vous à la prochaine la bise Sous-titrage ST' 501